Le parcours est très violon. C'est un parcours très technique et très difficile. Il y a beaucoup de propres là démontés, surtout un parcours sableux. C'est une course assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de bosses, comme on dit dans le langage trade et donc c'est quasiment plat. On a fait le parcours, on va déjà quasiment ensemble et ça s'est décidé dans les derniers kilomètres. On a pris les devants et vu qu'on n'est pas de la même catégorie, on a décidé de finir ensemble sans se prévider. Super, joli parcours et le paysage magnifique. Un peu savane on aurait dit, on était en Afrique ou en Nouvelle-Zélande. Alors moi j'en ai profité pour faire une petite vidéo, j'ai fait quelques photos pour mes amis aussi. C'était trop beau. Très belle participation, merci à tous les coureurs, à tous nos sponsors pour cette très belle journée pour l'école familiale de l'Ouest. Le gag c'est que j'ai laissé ma chaussure dans la boue aux deux premiers kilomètres donc j'étais obligée de la récupérer évidemment. 300 mètres plus tard je tombe dans une grosse flaque d'eau jusqu'à la cuisse donc ça m'a bien fait rire. C'est il y a 19 mois, plus lourd, mais ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé, on a fermé le toc l'année dernière. Musique Bonjour mesdames, messieurs, merci d'être venu au programme Maurice Lézard en Spa pour une conférence de presse pour 3 ans. C'est le deuxième trail de Eaton Charity Trail du mois de septembre. A ces mecs, pardon. Comme vous le savez, ce trail a été organisé et créé par Mr. Kit et en collaboration grâce au soutien de nos sponsors. On a déjà remercié Le Chassé-Paul-Marc, Médine, Dominique Bouillon avec Colos, qui sont nos principaux sponsors, l'ITAM, tous les autres. Alors l'objectif cette année, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle fois d'aider l'école familiale de l'Ouest pour supporter pour la troisième année consécutive. Nicole, la directrice de l'école, vous présentera quelques chiffres sur le succès de l'école. Dans cette année, nous avons 3 courses, 21, 10 et 5. On va encore mieux préparer que les années d'avant, parce qu'on va dire qu'un premier repérage est samedi matin. On va faire une pré-course, avec sur le 21 kilomètre, Abishalitou et Sabrina Rabot, qui avaient gagné cette course dans leur catégorie. Pour le 10 kilomètres, Christian, Louis et Kellawan viennent. Et pour le 5 kilomètres, Mr. Wilhelm Margenin de Newton-Maurice fera la course lui-même pour faire le repérage définitif. Alors, évidemment, ça tombe cette année pour une année spéciale pour une fois, puisque c'est le centenaire d'Ouest-Marc. On tombera de Newton en 19 avec le premier hôtel. Et il avait des valeurs, et on a aujourd'hui ici pour perpétuer ces valeurs. C'est pour ça qu'on est associé à l'école familiale de l'Ouest et nous, comme une grosse. Venez nombreux, vous ferez une double bonne action. Un, c'est bon pour votre santé. Et deux, vous aidez les jeunes de l'école familiale de l'Ouest à préparer leur vie. Voilà. Donc, encore une fois, merci de m'avoir invité. Pour cette chance de venir parler de notre école, je vais vous parler brièvement de ce qu'on fait. Alors, nous appuyons des jeunes de 14 à 18 ans à l'école familiale de l'Ouest qui se trouve à Bambou. Donc, nous sommes responsables de leur éducation et de leur donner une deuxième chance. Nous travaillons aussi avec la famille. Donc, comme je dis toujours, c'est une association de famille. On aime bien que les familles travaillent en charge de l'éducation de leur emploi. Je remercie tous ceux et celles qui se dévouent pour nous. En particulier, Eton, Colosse, et tous ceux qui ont participé à l'année dernière pour le trail. Aussi tous les sponsors qui nous aident. Parce que pour faire marcher l'école, on a besoin de financement. On a besoin de vous. Et ça fait trois ans déjà pour faire le trail. Et c'est pour une bonne cause. Parce que nous avons commencé avec dix élèves. Ça fait dix ans déjà. Et actuellement, nous sommes arrivés à 75 élèves. Et là où nous sommes, l'école est restreinte. C'est petite. Donc, nous avons, avec Médine, nous avons eu un terrain. Nous pensons aller de l'avant. Cette année-ci, pourquoi pas ? Et commencer à poser la première pierre. Et on a besoin de vous, de votre participation. Et beaucoup d'autres sponsors à venir nous aider pour la construction de notre école. Je vais passer la parole à notre président pour vous parler un petit peu de la construction. Et nous avons notre projet. En fait, moi je ne veux pas aller chez vous de ce projet. On a posé, comme on l'a refait à 75 enfants, et qu'on soit une école. Comme Nicole vous a dit, Médine, nous avons fait un terrain avant vous. Et là, nous avons déjà commencé à... Avec l'école, avec les paparazzes qui vont et tout. Et grâce à l'apport de Colosse et de Gailleton, nous pouvons maintenant commencer la construction de l'école. Comme nous avons le fait là, récemment. Maintenant, tous les parcs et tout. Donc, moi je vais demander à tous s'il y a... Notre gros problème sont les finances. Parce que l'argent ne sera jamais assez suffisant pour construire une belle école pour ces 75 enfants-là. Donc, on fait un appel à tout le monde. S'ils peuvent venir nous aider. Financièrement, pas à l'argent pour construire l'école. Donc, je fais un appel pour le trail. Plus de gens qu'il y a au trail, plus de gens qu'on aura, pour pouvoir amener à bien notre projet. Et, encore une fois, je vais remercier. Parce que grâce à les donnes, depuis quelques années, on arrive à amener à bien tous nos projets. Et je crois que ça va continuer. Et, pour les chemins, invitez-vous la première pierre de l'école, qui va se faire dans quelle que vous pensez ? Nous, notre moto chez Colosse Semaine, c'est bâtir l'île Maurice de demain. Bâtir l'île Maurice de demain, c'est pas uniquement mettre du ciment. C'est aussi construire avec nos actes notre engagement. C'est participer à la construction de la société mauricienne. Donc, c'est à travers nos actions. C'est ici avec le trail et l'école. On a aussi d'autres actions avec l'école des maçons. On soutient une école avec des cours de couture scolaire à la profiterie à Terre-Rouge. Tous ces éléments-là, nous y participons non pas avec uniquement un chèque en dessous, mais avec notre cœur, avec nos actions. C'est ces valeurs-là qu'on veut promouvoir. On veut promouvoir. Et c'est cette raison pour laquelle on participe à cette action de l'école. D'une tonne. On est donc à 150, on espère 550. Et plus, si possible. Mais on espère minimum 550. C'est possible de s'inscrire. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes. Vous allez sur www.wag.fr Vous pouvez trouver le site pour vous inscrire jusqu'au 26 août. Vous préparez quelque chose de particulier ? Peut-être au niveau de l'animation, pour la troisième et la centième de l'hôtel. Est-ce que vous avez préparé quelque chose ? Oui, on a fait un petit studio pour le coulo. mondial. Il est uniquement fait cette année. L'année prochaine, il n'y sera pas. Venez courir et vous aurez un très beau t-shirt collector. Toujours écolo, ça ne sert pas de plastique comme ce fut le cas. Je pense à un dernier. Toujours écologique, ça ne sert pas de plastique. Cette année, encore moins que l'an dernier. C'est vraiment leitmotiv de réduire. D'ailleurs, on demande à tous les coureurs d'avoir le maximum leur gourde, leur bague pour courir. On va mettre la station pour recharge, pour refill. Ça, c'est l'objectif du zéro plastique. De tendre vers le zéro plastique. Le parcours, c'est toujours dans le chassé Volmar, pour le 5 et le 10. Et pour le 21, on sort, on passe par les champs de cannes de chez Médine, pour monter jusqu'à Casella et redescendre. C'est pour ça qu'on fait un pre-run samedi, pour bien vérifier, pour bien refaire les repérages, pour les orientations, pour être sûr que tous les coureurs passent dans les bons endroits. Donc, le parcours sera mieux marqué. Mieux marqué cette année-ci, on pourrait dire. On apprend chaque année. Voilà, absolument. Il sera mieux signalé, mieux signé. On a déjà fait un premier repérage. Il y a déjà 15 jours. Et là, on va le refaire vraiment live, en course, avec nos champions à titre. Ce sera le même parcours que l'année dernière. Oui. C'est presque pareil ou bien vous avez changé ? Il y a quelques moments. Il y a quelques endroits où on est obligé de passer dans le chassé. Et dans l'esprit, les coureurs auront toujours ce plaisir de passer dans cette savane mauricienne, je peux dire, magnifique, et puis remonter le long pour les coureurs du 21, passer par les champs de cannes et revenir par le chassé. Et l'arrivée et les départs se passent dans l'hôtel. Les départs toujours autour de 8h, 8h, 9h ? Alors, le 21km, c'est 7h30 et ensuite 8h, 8h30. Décalées toutes les 30 minutes. Et revissent des prix à partir de 9h30. Comme l'année dernière, je pense que c'est un parcours relativement roulant. avec de grosses difficultés techniques, donc accessible à vraiment tout le monde. Tous les gens qui veulent venir, en famille et tout ça, sont les bienvenus. Et je pense qu'il faut vraiment le plaisir à aider l'école et à faire quelque chose aussi pour leur santé. Est-ce qu'il y aura une équipe de Colosses qui va venir ? Alors, il y aura du monde de Colosses qui va venir, bien évidemment. Ne serait-ce que pour aider aussi l'organisation, et aussi pour courir. Colosses va aussi sponsoriser la participation de ses employés. Donc, je ne peux pas vous dire combien vont être assez courageux pour venir courir, mais il y en aura. Mais leur leader, leur patronne donne un exemple, ce qui va faire le 21. Non ! Pas ce dernier. Pas ce dernier. Mon genou ne me permet pas. Pardon. C'est bien cédé. Madame l'indénieur, vous avez parlé du projet, vous avez redit le projet. Pourquoi s'attarder un petit peu ? J'ai l'impression que l'indénieur… C'est la grande question du financement. Donc, comme le président a dit, nous avons déjà des partenaires qui nous soutiennent, mais ce n'est pas assez. Donc, on essaie de faire… Nous-mêmes, nous avons organisé des délais de fonds. Récemment, nous avons fait une soirée familiale. Nous avons invité les parents, les élèves. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on récolte maintenant, c'est pour la construction. Je sais que ça prend un peu de temps. Parce que d'ailleurs, le terrain même, nous avons eu, ça fait un bon bout de temps qu'on a le terrain. Mais on veut, quand on commence quelque chose, on le fait… C'est bon ? Merci. Et donc, vous êtes tous invités à courir, à courir, à marcher… C'est bon ? Merci. 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 Merci.